... De retour sur cette nouvelle table ronde avec vous pour évoquer les enjeux en matière de souveraineté d'une autre filière de pointe en Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la santé. Alors ici aussi, le Covid 2019 a finalement redistribué les cartes, mais aussi la géographie des sites de production, à la fois pour les vaccins, mais aussi pour d'autres principes actifs et stratégiques. Alors Emmanuel Macron l'a évoqué dans sa Feuille de route France 2030. L'objectif est désormais d'avoir 20 biomédicaments d'ici moins de 10 ans et de revenir dans le rang des tout meilleurs de tête, comme il disait lui-même, avec une révolution médicale accompagnée de 7,5 milliards d'euros. Alors cet objectif, est-ce qu'il est relevable ? Comment le tissu régional pourra également l'adresser et y contribuer ? A nos côtés aujourd'hui, pour en parler, nous retrouvons Gildas Barère, vous êtes directeur énergie et affaires publiques de Séquence. Également Florence Agostino-Ecchetto, directrice générale de Lyon Biopôle. Et à nos côtés, Jean Lang, vice-président associé recherche et développement chez Sanofi. Alors pour démarrer cette table ronde, on va parler avec Florence, notamment du chapeau principal et de cet objectif de 20 biomédicaments annoncés d'ici 2030. Ça représente un fort coup d'accélérateur finalement sur la politique de santé aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. Merci Marie pour cette invitation. Effectivement, avec la crise du Covid, on est rentré dans une dimension nouvelle de la perception de l'enjeu que représente pour la France, pour l'Europe, la capacité à développer sur son territoire des solutions thérapeutiques, parce que biomédicaments, finalement, ça peut recouvrir différents types de solutions thérapeutiques. Gros coup d'accélération, oui, même si dans cette région, il y a quand même déjà un patrimoine extrêmement actif autour de grands sites de bioproduction, assez tournés vers le vaccin, mais voilà, avec derrière tout un maillage aussi d'acteurs sous-traitants, d'acteurs fournisseurs de matières premières qui sont existants et sur lesquels on peut très fortement capitaliser. Cette région, c'est la deuxième région des industries de santé en France. C'est pratiquement la première d'Europe en matière de production de vaccins. C'est la première française en matière de R&D et de production implantée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'atouts ici pour contribuer très fortement à cette accélération, finalement, du processus. Alors peut-être pour répondre plus spécifiquement à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la différence que l'on peut noter avec l'avant-Covid, à nouveau, c'est cette prise de conscience, finalement, du maillon extrêmement essentiel pour la société tout entière que représentent les industries de santé et les acteurs de la santé de façon générale. et la nécessité de repenser la chaîne de valeur, d'avoir une intégration beaucoup plus forte de l'ensemble des composantes et de pouvoir utiliser, finalement, les compétences et les enrichir de façon permanente. Pour poser ce décor, est-ce qu'on peut résumer aussi en quelques mots ensemble ce qu'est, finalement, cette bioproduction ? C'est à la fois de nouvelles manières de produire, mais aussi de nouvelles voies thérapeutiques, parfois ? Oui, alors c'est à la fois des manières de produire pour lesquelles, à nouveau, au travers de la production de vaccins, il y a quand même une certaine antériorité et des savoir-faire qui sont extrêmement ancrés. C'est une façon de produire différente en utilisant des produits issus du vivant et qui vont être des vecteurs de nouvelles cibles thérapeutiques. Ça fonctionne, évidemment, dans les maladies infectieuses, mais on trouve aussi beaucoup de produits issus de la bioproduction en oncologie, qui est aussi un grand champ, évidemment, médical, pour lequel de nombreux enjeux doivent être couverts. Et peut-être que l'aspect sur lequel, mais je pense que mes deux interlocuteurs, ici, sauront vous illustrer le sujet, L'aspect sur lequel il faut sans doute insister, c'est que c'est quand même une chaîne de production qui est très sensible, très complexe, avec des enjeux permanents de renouvellement des méthodes, dans un environnement réglementaire très lourd. Et dans l'accélération, dans le paysage global, il ne faut jamais oublier que tout ça, de façon tout à fait normale, se situe dans un environnement qui est très réglementé et qui pèse aussi très fortement sur la bioproduction. Et, à nouveau, c'est vrai quand même qu'ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup d'atouts, avec des grands acteurs, mais aussi des acteurs comme Sequence, par exemple, qui fournissent des matières premières, et des très petits acteurs, qui, à l'appui de sociétés comme les CDMO, qui sont des sociétés de services, ont aussi des enjeux de production locale à faire valoir. D'ailleurs, dès 2014, Lyon Biopôle avait lui-même développé un projet de plateforme aussi de bioproduction qui s'appelait à l'époque Axinov et qui a été cédé à la biotech ABL. C'était finalement un peu en avance de phase. À l'époque, on n'était pas du tout dans ces enjeux-là à l'échelle nationale. Oui, effectivement, on a eu raison un peu tôt, je dirais. On avait monté une grosse plateforme, 6500 m², de laboratoires de bioproduction dédiés aux PME innovantes qui arrivaient finalement, au terme d'une recherche fondamentale et translationnelle, vers des phases de production et qui avaient besoin d'accéder à des outils de très haut niveau. À l'époque, ce qui a manqué, c'était finalement une impulsion nationale aussi sur ces enjeux-là ? À l'époque, ce qui a manqué, c'était un modèle économique adéquat avec les enjeux que nous avions d'accompagner ces petites entreprises qui sont très fortement capitalisées, mais pour lesquelles l'investissement de capacité en bioproduction est quasiment impossible. Et effectivement, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, mais ce n'est jamais très bon, sauf quand on doit doubler, mais sinon, quand on regarde un peu, on se dit que le même objet aujourd'hui aurait sans doute un écho différent. Néanmoins, c'est un objet qui est resté sur le territoire, qui, comme vous l'avez signalé, a été repris par ABL, qui est une CDMO. Et donc, cette capacité physique de très haut niveau, elle existe. Elle est toujours à la disposition des acteurs dans un modèle différent. Alors, à vos côtés, nous avons Jean Lang et notamment la société Sanofi. Alors, vous avez vous-même engagé votre transition vers la bioproduction. On en avait beaucoup parlé sur l'aspect des vaccins, notamment Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Finalement, aujourd'hui, sur la bioproduction, c'était une des voies que vous aviez prises. Et finalement, aujourd'hui, vous l'élargissez à différents vaccins bioproduits pour six pathologies différentes. Est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à la fois le pari, en tout cas la direction donnée et aussi ce que ça change concrètement pour vous? Tout à fait. Donc, en tant que Sanofi, nous sommes le premier employeur de la métropole. 5500 employés sur le site, sur la région. C'est important. Nous avons plusieurs axes, donc l'axe des vaccins et aussi l'axe de la thérapie génique, qui est très important, sur lequel nous cherchons à maintenir et aussi à investir, donc à développer cette activité. Le domaine de l'industrie biologique demande beaucoup de capital, demande beaucoup d'expertise et nous bénéficions d'écosystèmes. Donc, nous avons des investissements significatifs dans le cadre de Neuville-sur-Saône, 480 millions d'euros d'investissement, 200 personnes, 200 experts sur 5 ans, de façon à maintenir ce qu'on appelle une manière, développer une usine du futur. L'industrie 2-0, 3-0, 4-0, on ne sait pas combien on va aller. L'essentiel, c'est que, en tout cas, c'est la première usine qui développe ce qu'on appelle une Evolutive Vaccine Facility, ce qui nous permet d'avoir de la modularité. J'ai personnellement assisté à la création d'une usine dingue qui nous demande 3 bâtiments, un investissement extrêmement lourd. Là, vous avez de la modularité, c'est-à-dire qu'on peut faire 3 ou 4 vaccins par des boxes. On peut aussi regrouper en fonction des priorités. Par exemple, je pense à une priorité épidémique. Concrètement, ça ressemble à des grandes cuves, c'est ça qu'on installe dans différents modules ? C'est des modules, un peu comme des briques de Lego, que vous avez spécialisés, ce qui évite d'avoir toute une infrastructure pesante et coûteuse qu'il faut maintenir. Donc là, vous avez de la modularité, de l'agilité. Et on est aussi la première industrie du vaccin à être prêt à investir pour répondre aux épidémies. Vous savez que c'est un grand thème, évidemment, avec nous sommes tous masqués, vous savez pourquoi. Donc c'est un grand thème, on sait qu'il va y avoir d'autres épidémies, de SARS-CoV-N ou d'autres, ce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, appelle la maladie X. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, nous investissons aussi, parce que c'est pour maintenir, pour développer, pour créer, innover. Nous avons aussi investi dans un centre de RNA Excellence, donc 400 millions d'euros d'investissement. Donc à la fois en France, à Marcy-l'Etoile, à Lyon, donc dans le tissu régional, et aussi à Cambridge. Nous avons aussi investi à Marcy-l'Etoile une usine qui s'appelle le VDL, qui va regrouper analytiquement nos services analytiques, nos services digitalisation. Nous avons d'ailleurs bénéficié d'un partenariat très important avec la région, ce qui était très symbolique pour le groupe, puisque nous sommes en compétition sur un groupe global comme Sanofi, non seulement sur la région, sur la France, mais sur l'Europe et sur le monde. Et l'alternative, c'était des sites en Asie ou en Amérique du Nord. Donc le partenariat, qui est un facteur clé, public-privé, pour un employeur comme Sanofi, évidemment, est très important. Et enfin, un site d'investissement sur la thérapie génique, j'y faisais allusion, un Sanofi Genzyme Polyclonol, de 15 millions d'euros, qui va nous permettre de développer des lots cliniques et développer la capacité d'industrialisation de vecteurs viraux. Et quand on parle de bioproduction aujourd'hui, on pense beaucoup à ces technologies ARN messagers, dont on a beaucoup entendu parler pendant cette crise. Finalement, c'est l'essentiel de la bioproduction aujourd'hui, ou une large part ? Vous-même, vous avez six vaccins attendus sur ce volet-là ? Absolument. Donc l'RNA messager, c'était un pari extraordinaire, un pari qui d'ailleurs a été développé pendant 20 ans. Nous sommes intéressés de près. Ce qui était traditionnellement pour l'oncologie. Et on s'est rendu compte, en fait, que les maladies infectieuses pouvaient représenter une voie d'accès. Et nous sommes très présents dans l'ARN messager, avec l'acquisition récente qui a été annoncée de Translate Bio, la société de Massachusetts, sur laquelle nous comptons beaucoup, pour améliorer ces vecteurs, qui permettront d'injecter plusieurs, de protéger contre plusieurs maladies, et surtout d'avoir une réactivité, une agilité absolument extraordinaire. Vous savez, la plupart des organismes de santé internationaux font ce qu'on appelle le fameux « moonshot », c'est-à-dire un unissage, si vous voulez, en 100 jours, entre l'identification d'un pathogène et les premiers tests cliniques, 100 jours. Nous sommes à 300 jours, avec le vaccin mRNA, nous étions à 300 jours. Cette agilité, cette réactivité ne peut être acquise qu'avec ces technologies. Mais nous sommes aussi très présents dans nos technologies plus classiques, les vaccins protéiques, les vaccins sous-unitaires, les vaccins HIV, les vaccins viraux, puisque nous sommes en voie de contribuer de façon majeure à l'éradication de la polio, qui est un thème de santé publique extrêmement fort pour les pays en voie de développement. Et là, ça fait appel à des technologies classiques, de virales, inactivées, que nous maîtrisons aussi. Donc, à la fois maîtriser, maintenir l'actuel, tenir compte de le grand héritage du passé que nous avons dans le tissu lyonnais, dans le bassin régional, et préparer l'avenir en développant des compétences régionales, nationales, internationales. Quelques mots sur ces six vaccins à ARN messager que vous développez actuellement. C'est pour quelle voie, finalement, aujourd'hui ? On sait qu'il n'y a pas que le Covid. Ce n'est d'ailleurs pas pour cette voie-là que vous avez choisi de continuer le travail sur l'ARN. Oui, en fait, l'analyse, c'est toujours une analyse de la valeur. En tant qu'industriel, on doit se poser la question de quelle est notre valeur en termes de santé publique, en termes de ce qu'on appelle des coûts d'opportunité. C'est-à-dire que si vous mobilisez une centaine de chercheurs sur une cible qui n'existera pas dans un an, vous avez des problèmes de maintenance dans votre activité. Et on a vécu ça, puisque sur le SARS-CoV-1, je ne sais pas si on se souvient, en 2004-2005, nous avons mobilisé une centaine de chercheurs, d'industriels, et en fait, l'épidémie s'est éteinte toute seule. Donc ça, c'est de façon à minimiser, mitiguer, comme on dit en anglais, ce risque industriel. Les associations avec des partenariats sont essentielles. Et vous avez l'organisme BARDA, Biomedical Advanced Research Development, aux USA, avec lesquels nous avons un contrat sur le SARS-CoV-2. Et nous développons en Europe, et j'espère que la France aura toute sa place avec la NRS-MIE, un partenariat qui s'appelle RA, pour être mieux doté. Et ça traverse ces partenariats qu'on va développer notre implantation locale, régionale, nationale, voire internationale. Donc ces six projets aujourd'hui, ils concernent quelles autres pathologies, finalement ? Alors, c'est une bonne... Alors, donc, au-delà de la réponse qu'on appelle la préparation et la réponse aux épidémies, il concerne les pathologies plus classiques, comme les plus classiques, mais assez innovantes, dans l'idée de travailler, comme l'acné. Nous avons acquis une société autrichienne, qui s'appelle Origime, donc de façon à développer cette compétence dans le microbiome, dans la compétence, dans la connaissance du microbiome de la peau. Nous avons d'autres cibles qui sont contre la grippe, par exemple. Est-ce que ça va se dire ces premières ? Nous n'en savons rien, mais nous devons être présents de façon à développer cette facilité, cette agilité, cette modularité, qui est offerte par ces technologies absolument fantastiques et disruptives, ce qu'on appelle disruptives, qui est l'ARN messager. Alors, on parle vaccin, mais on a aussi séquence qui est à nos côtés aujourd'hui. Vous, vous ne parlez pas directement de bioproduction, mais d'un autre enjeu stratégique, qui est celui de la relocalisation, et notamment la relocalisation de principes actifs importants, comme le paracétamol, par exemple, on le connaît tous. Et vous, vous avez un projet de relocalisation XXL à échelle européenne, dans notre région. Est-ce que c'est un projet qui a aussi été accéléré par cette crise ? Vous l'aviez déjà avant, ce projet. Alors, merci effectivement de m'inviter aujourd'hui. Donc, Sequence, les gens connaissent moins que Sanofi. C'est assez normal. On est une société beaucoup plus petite. Malgré tout, on est le leader mondial de la production, un des leaders mondial de la production de principes actifs et d'intermédiaires pharmaceutiques. Donc, nous, on est en amont de la chaîne de valeur. On produit les matières premières qui rentrent dans les médicaments. Et donc, on produit le gramme de paracétamol qui rentre ensuite dans votre gélule de paracétamol. On produit 160 principes actifs, plus de 400 intermédiaires de synthèse. Et on est également dans les systèmes de vectorisation de l'ARN messager, puisque l'ARN messager est vectorisé par des molécules qui sont des molécules que l'on fabrique, en l'occurrence des polymères, des lipides que l'on fabrique pour un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. On est très implanté dans la région, puisque notre siège social est à moins de 10 minutes d'ici en voiture à Éculi. On est bien évidemment membre de Lyon Biopole et on est très actif dans la région, qui est une vraie région de santé. Pour revenir sur votre question sur la relocalisation, effectivement, la crise a mis en exergue que finalement, sur l'industrie de la pharmaceutique, si on perd l'amont de la chaîne de valeur, progressivement, ça a des répercussions sur l'aval. Pendant 20 ans, on a eu plutôt tendance, en recherchant le moindre prix, à délocaliser nos activités en Asie, là où les contraintes sociales, environnementales, de sécurité sont moindres. On s'est rendu compte que ce modèle ne résistait pas à la crise, c'est-à-dire que quand il y avait une crise et qu'un pays comme l'Inde fermait ses frontières, finalement, le principe actif ne sortait plus d'Inde et toute la chaîne avale était impactée, et en particulier les sites qui fabriquent le médicament et conditionnent et distribuent le médicament sont impactés si elles n'ont plus de matière première. Et nous avons regardé dans ces conditions les conditions d'une relocalisation en Europe de cette production de paracétamol. Donc, ce n'était pas un projet qu'on avait. Tout un tas de projets, on les a. Par exemple, on produit de l'aspirine à côté de Lyon depuis plus de 100 ans. Donc, ça, on n'a pas prévu de délocaliser et ça marche très bien. Sur le paracétamol, il a été délocalisé en 2008 par l'entreprise qui détenait à l'époque le site qui était Rune Poulenc. En Chine, on n'avait pas prévu de le relocaliser. Néanmoins, sur pression de la crise et face aux ruptures des chaînes d'approvisionnement, on a regardé les conditions pour le relocaliser. Il y en a deux. La première, c'est qu'il faut que ça soit compétitif. Et la deuxième, que ça soit bon pour l'environnement. On a mis un an de travail pour réunir ces deux conditions en travaillant avec notre centre de recherche qui, malheureusement, n'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il est à côté de Paris, mais néanmoins qui travaille avec les équipes de la direction technique ici à Éculi. Et on a réussi à réunir ces deux conditions, plus le partenariat avec Sanofi pour relocaliser. Ces conditions, justement, elles ressemblent un petit peu à celles de Chamatex qu'on a vu tout à l'heure dans un autre secteur. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des partenariats, comme vous venez de le dire, mais aussi sur la robotisation, l'usine 4.0. Dans la santé, c'est une marche supplémentaire ? On était prêts à cette robotisation ou c'était un pari ? Alors, ce qui conduit à la compétitivité et au respect de l'environnement, il y a deux choses. La première, c'est oui, la robotisation. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, notre usine chinoise, pour un peu moins de 7000 tonnes par an de paracétamol, compte 230 employés. L'usine française en comptera 50. Donc, ça, c'est l'enjeu de robotisation. Et la deuxième chose qui est la plus importante, et surtout pour le respect de l'environnement, c'est le changement des voies de synthèse. Donc, on n'est pas dans la bioproduction, on est dans la synthèse pharmaceutique ou la chimie pharmaceutique. Donc, il y a tout un tas de voies de synthèse pour atteindre le paracétamol. Donc, on a travaillé sur ces voies de synthèse pour trouver celles qui avaient le moins d'impact environnemental et réduire nos rejets dans l'air. Donc, les émissions de CO2 sont réduites de 95%. Nos rejets dans l'eau, on n'a plus d'effluents. Sinon, ça aurait été problématique. On aurait mis des effluents dans le Rhône, ce qui n'est absolument pas envisageable. Donc, on n'a pratiquement plus d'effluents et une génération de déchets très faible, puisqu'on a un niveau de pureté très élevé. C'est là où les intérêts du secteur de la santé croisent aussi ceux de la chimie, et notamment la plateforme chimique de Roussillon sur laquelle vous êtes installé. C'est un projet qui n'aurait pas pu forcément se faire ailleurs non plus par rapport aux compétences qui sont sur place et à l'implantation locale dont vous disposez ? En effet, pour faire ce type de projet, il faut aussi avoir des compétences industrielles. On ne reconstruit pas une compétence industrielle de zéro. Concrètement, sur la plateforme de Roussillon, on produit l'acide salicylique avec de la chimie en continu depuis plus de 50 ans. Donc, on maîtrise les technologies de procédés en continu depuis très longues années. On a des équipes qui font ça avec un site, la chimie en continu, sur l'acide salicylique qui est le précurseur de l'aspirine. On n'a aucun site dans le monde qui a cette technologie, ce qui fait qu'on l'a maintenu en France toutes ces années et aucun autre pays n'a réussi à nous concurrencer. On est plus compétitif et on est plus respectueux de l'environnement que tous les autres concurrents. C'est pour ça qu'on a pratiquement un tiers du marché. Sur le paracétamol, l'objectif, c'est de faire la même chose. S'appuyer sur ces compétences, passer le procédé en continu. Jouer sur cette plateforme qui, en plus, offre toutes les énergies disponibles sur place. Donc, concrètement, on a accès aux énergies décarbonées produites localement. Donc, on a les biomasses exploitées par Suez et l'ensemble du tissu local qui nous permet d'avoir accès à de l'énergie décarbonée, à d'énergie compétitive, à un site Céveso, Seuil-Eau et tous les aspects sécuritaires et à la compétence locale de notre atelier d'acide salicylique. Florence, peut-être un mot sur l'expérience de séquence. Ça montre aussi qu'il y a l'objectif d'atteindre les 20 biomédicaments. C'est une chose, mais on ne peut pas tout bioproduire. Il va falloir aussi compter sur les différents piliers du secteur de la santé qu'on a à Lyon et ailleurs pour adresser ces enjeux de révolution médicale. Oui, tout à fait. Je pense que les deux interventions étaient extrêmement illustratives. On a à la fois des enjeux de relocalisation avec tout ce que ça engendre et ça signifie en termes de procédés industriels, d'évolution des méthodes et des infrastructures, avec ce que ça suppose aussi d'accès à des compétences. Vous l'avez souligné. Je pense qu'on aura du mal à faire pousser dans un désert industriel ce type d'activité pour que les relocalisations fonctionnent, pour que finalement, il y ait aussi l'émergence de nouveaux procédés plus en adéquation avec l'ensemble des enjeux sociétaux que vous avez évoqués. Ça doit se faire dans un environnement qui est favorable et c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, cette crise a mis en lumière la balance continue qu'il faut avoir entre un approvisionnement constant sur des produits qui seront toujours des produits de première nécessité. On a évoqué le paracétamol, on aurait pu parler du curare. La crise, elle a quand même engendré un certain nombre de ruptures d'approvisionnement sur des produits de santé de première nécessité pour lesquels on a du coup bien évalué l'impact et la nécessité simultanée et qui ne doit pas être mise en opposition de travailler l'innovation, d'avoir toujours un pipe extrêmement dense de sujets et de produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bioproduction. Vous l'avez souligné, vous l'avez dit aussi, ça n'est pas un sujet nouveau. On bioproduit des anticorps thérapeutiques depuis très longtemps maintenant, on bioproduit des vaccins. Il y aura sans doute aussi l'émergence dans les années futures de nouveaux types de vecteurs, de nouveaux types d'enjeux. Aujourd'hui, il y a une mise en lumière très forte de l'ARN messager. Mais comme ça a été évoqué, c'est quand même le fruit aussi de 20 ans de travail de recherche, d'un certain nombre d'échecs préalables sur d'autres cibles thérapeutiques. Et pour faire tout ça, finalement, il faut un environnement comme celui dans lequel on a la chance de travailler en Auvergne-Rhône-Alpes, qui mêle des acteurs qui sont aussi prêts à partager un certain niveau d'ambition et de risque, et dont les infrastructures permettent de le faire. Jean Lang, justement, je voulais vous faire réagir sur ce que dit Florence, parce que vous, vous aviez cet enjeu à la fois de garder l'existant et aussi de renouveler, d'aller vers l'innovation. C'est ce que vous aviez pointé tout au long de cette crise. Vous aviez un peu les deux jambes pour Sanofi. Et cette volonté aussi de rassembler à l'échelle régionale un peu plus large, et peut-être à travers aussi des créations de bio-clusters dont on parle aujourd'hui en région lyonnaise. Absolument. Les facteurs clés, c'est bien sûr l'innovation, la relocalisation basée sur un pôle de compétences. Cette innovation, elle s'inscrit dans une chaîne de valeurs. On dit end-to-end en anglais, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et même l'intégration pour nous, il a été souligné que le vaccin comme le médicament est très régulé au niveau régulatoire. Et il faudra intégrer les agences réglementaires, en gardant bien évidemment la rigueur de l'indépendance de l'évaluation scientifique. Les données doivent parler les premières. Et créer ces bio-clusters, en bénéficiant du dynamisme, de l'implantation du système régional, l'écosystème. Notre partenariat avec l'ambiopole est une force. Réfléchir à ces centres d'excellence qui vont agréger des compétences, des ressources, des talents. Vous en avez besoin en tant qu'industriel ? On en a absolument besoin. On a la chance de bénéficier sur la région Rhône-Alpes de plusieurs industries extrêmement dynamiques à la pointe de l'innovation. Je pense à le diagnostic biomérieux, puisque le diagnostic est essentiel pour le diagnostic et le suivi des maladies infectieuses. Comme vous le savez, l'épidémie de SARS-CoV-2 nous le prouve encore. Et le rôle des biotech ? Et le rôle des biotech, c'est le tissu, la richesse de l'écosystème. Il y a 900 biotech qui travaillent en France. Les hospices civils de Lyon, je me permets de les citer, puisque c'est le deuxième pôle d'excellence clinique. Cet tissu entrepreneurial, qui est illustré ici par mon collègue, doit se développer. Et en mettant ensemble les forces du public et du privé, en France, généralement, on a une petite réticence. On dit que les industriels s'occupent du business, la santé publique s'occupe de la santé. En fait, moi-même, j'ai été formé, je suis médecin, je suis biologiste, j'étais formé par l'université de Lyon. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, si je puis dire. Et grâce à des organismes comme Lyon Biopôle, on pourra créer des nouveaux centres d'excellence, des bioclusters, qui seront implantés régionalement pour créer de la masse critique, des talents, de la persistance. Mais aussi avoir un renom national, international, puisque la lutte, vous le savez, elle est maintenant... Enfin, la compétition, ce n'est pas une lutte. La compétition, elle est au niveau international. Donc, c'est la puissance, de la force de notre ancrage régional qui va développer cette renaissance, ce que vous appelez la transformation de la France. Avant de conclure sur une question pour vous, Gildas, Florence, est-ce que finalement, ce regroupement régional appelé de ses voeux par Sanofi et le rayonnement international dont on a besoin, ça signifie, un, qu'il faut poursuivre avec une implantation plus forte en région Auvergne-en-Alpes, et deux, que ces deux mondes, des grands laboratoires, des biothèques, aujourd'hui, ce n'est plus deux mondes séparés. Il y a vraiment une synergie. Alors, il y a une synergie, pardon de faire un peu de Corporate Lion Biopôle, mais il y a une synergie sur laquelle nous, on travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Et réelle aujourd'hui. Et qui est réelle. Voilà, une structure comme Le Pôle a accompagné quasiment 300 projets collaboratifs qui mettent en résonance des grands groupes, des petites entreprises. On a un tissu de petites entreprises innovantes en santé en Auvergne-en-Alpes qui est vraiment remarquable. Et effectivement, les équipes académiques, à la fois au plan fondamental, mais beaucoup d'équipes hospitalières, puisqu'on a aussi la chance d'avoir quatre CHU quand même dans cette région, deux centres de lutte contre le cancer. Donc, il y a un maillage territorial qui est extrêmement fort et des compétences qui sont très fortes. Donc, c'est vrai qu'il y a cette tradition de travail ensemble qui, comme vous le disiez, ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour. Elle est très ancrée dans cette région. Il y a une vraie synergie qui existe. Nous, j'allais dire, c'est ce à quoi on doit évidemment contribuer tous les jours. Et maintenant, l'enjeu, sans doute, c'est d'amplifier cette résonance en gardant cet ancrage territorial parce qu'on a besoin de la proximité et de la réalité de ce qui existe, à la fois industriellement, politiquement aussi, et au plan académique. Parce que la synergie, elle doit embarquer la sphère publique au sens politique. On a besoin d'un alignement stratégique pour porter des grands projets ambitieux et qui rayonneront forcément au-delà des frontières. Quand je parle des frontières, c'est évidemment pas les frontières d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est les frontières françaises et européennes. Et c'est ce qu'apporte justement ce plan France 2030. Et c'est ce qu'apporte ce plan France 2030 avec l'annonce de la création de potentiellement trois bio-clusters dont la définition n'est pas encore complètement arrêtée, mais pour laquelle, effectivement, l'ensemble des acteurs qui composent aussi la gouvernance de Lyon Biopôle travaille de concert pour positionner Auvergne-Rhône-Alpes comme étant le fer de lance de la dynamique autour de l'immuno-infectieux. Peut-être un mot pour conclure avec séquence. L'horizon du plan France 2030, il va coïncider aussi avec une montée très forte de votre propre production, du projet en lien avec le paracétamol. En gros, quels sont les chiffres et les horizons qu'on a sur un projet comme le vôtre ? Sur quoi est-ce qu'on pourra compter sur un horizon 2030 ? Sur un projet comme la construction d'une nouvelle unité de paracétamol, c'est cinq ans minimum. On va essayer d'y arriver en cinq ans. Et en 2025, le projet a été lancé en juillet 2020. En 2025, on pourra vendre nos premières productions après qualification pharmaceutique à nos partenaires comme Sanofi ou UPSA. Donc, vous voyez, un projet de ce type-là, ça prend cinq ans, mais ça ne prend que cinq ans parce qu'on avait, comme Madame de Agostino vient de le dire, on avait un tissu industriel existant. On avait eu un ancrage territorial fort, on avait des compétences existantes. Partir de zéro, ça nécessite minimum dix ans, quinze ans, voire vingt ans. Le temps de la pharma est vraiment du temps long. Et donc, c'est pour ça que la collaboration entre les partenaires est absolument critique. Je vous remercie beaucoup à tous les trois pour ces interventions. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.